Le monde arabe et le monde européen Je disais le monde arabe et le monde européen, il faut désenclaver les deux, d'autant plus que dans la vie réelle, les relations sont de plus en plus intenses. Depuis les révolutions arabes, le printemps arabe, on voit de plus en plus des Tunisiens qui rentrent dans leur pays, qui votent, qui reviennent. Je pense que les frontières ne sont pas opaques. Il ne faut pas que ce soit opaque dans notre tête aussi, dans nos conceptions aussi. Quand je pensais aussi pour cette intervention, les jeunesses musulmanes européennes en Europe, j'étais intriguée par la catégorie de la jeunesse, parce qu'effectivement, la jeunesse comme catégorie sociologique et politique, s'est émergée avec Mouvement 68 au fond. Parce que nous, les sociologues, on peut dire, voilà, les femmes, les hommes, les jeunes, les âgés. Mais au fond, comme les jeunes eux-mêmes qui sont constitués comme la jeunesse, c'est vraiment Mouvement 68. Et ça, c'est très important, c'est peut-être le premier mouvement européen, et même occidental, où on a vu la catégorie de la jeunesse comme acteur. Et je me suis dit, ça serait intéressant de comparer avec la jeunesse musulmane en Europe aujourd'hui, parce que si on fait cet exercice, on a des choses à apprendre. D'abord, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les musulmans d'Europe se constituent comme une catégorie de jeunesse. Il y a des jeunes, oui, mais ils ne se définissent pas comme un mouvement de jeunes. Il y a des jeunes, au contraire, on verra qu'il y a même des différences par rapport aux générations. Donc, c'est une catégorie, Mouvement 68, ce n'était pas une catégorie genrée, c'était des jeunes. D'ailleurs, le mouvement était unisexe. Tandis que, quand on parle de jeunesse musulmane aujourd'hui en Europe, c'est une catégorie genrée. Genrée, c'est le mot un peu, maintenant, c'est entré dans les vocabulaires des sciences humaines. Genrée, ça veut dire, justement, il y a, comme image, on a le garçon arabe, c'est le titre du livre de Nassir Agenif et Elitmasé, nos amis collègues, l'image du garçon arabe comme jeunesse, et aussi les filles voilées. Donc, vous voyez, déjà, quand on parle de la jeunesse, deux figures emblématiques qui viennent dans notre image, c'est garçon arabe et filles voilées. Vous pouvez aussi penser aux djihadistes ou terroristes djihadistes, c'est une autre figure, mais il n'y a pas une catégorie de jeunesse unisexe. Alors, 68, c'était justement unisexe, révolte culturelle, un mouvement de contre-culture, et aussi rupture générationnelle. Donc, si on prend ces trois choses, on voit la différenciation. Aujourd'hui, le renouveau religieux, parce que quand je parle de jeunesse musulmane, je prends un peu à la lettre la question, pas toute la jeunesse, mais la jeunesse qui se définit un peu comme musulmane, donc comme un mouvement également qui appartient un peu à un mouvement culturel. Peut-être que ce n'est pas comme le mouvement de 68 qui se constituait comme un mouvement de jeun, mais comme un mouvement du retour religieux, du renouveau religieux, ce que vous voulez comme identité, etc. Mais quand on regarde ce mouvement, ce renouveau religieux, donc il y a d'abord la différenciation sexuelle très importante. On peut vraiment, les filles ne cherchent pas à être comme des garçons, et les garçons surtout pas comme des filles. Même porter le foulard, on peut le comprendre comme une féminisation plus des différences. La différence, c'est plutôt la différence de la féminité, est plutôt soulignée. Et même porter une barbe, même si ce n'est pas un trait vraiment très très répandu, mais où également ça signifie une attitude qui montre la séparation des frontières sexuées. Mais ça se joue aussi sur le plan culturel, parce que ce n'est pas une révolte culturelle, ce n'est pas la contre-culture des années 68, mais c'est aussi une redéfinition des normes culturelles, c'est plus conservatisme culturel, mais qui n'est pas traditionnel. Et là intervient, je trouve que c'est important, c'est la rupture de génération qui avait donné sens à la jeunesse de 68, parce que la jeunesse s'est définie en rupture avec la génération précédente, et qui a montré ça au niveau même de la politique corporelle, pousser les cheveux, ne pas travailler, donc être contre la guerre, etc. parmi tous les niveaux de la vie, on peut dire qu'il y avait une rupture avec les parents, c'est comme ça qu'on le sait, on s'est défini comme jeunes, jeunes contre les vieux et contre les normes de cette société. Et tandis qu'avec aujourd'hui la jeunesse musulmane, justement le rapport aux parents, on voit que c'est beaucoup plus complexe, il n'y a pas une rupture, même s'il y a une séparation de l'islam des parents, il y a une séparation des traditions des parents, il y a quand même un respect, il y a même, je vais essayer de montrer, une quête pour répondre au stigmate des parents. Le fait que les parents avaient subi une certaine humiliation, une certaine subordination dans leur vie sociale de la condition de migration, donc ils cachaient même le fait d'être musulmans, je pense que ce retour à l'islam, il y a un effet de thérapeutique, si vous voulez, de récupérer, de rembourser le stigmate que les parents avaient vécu. Donc ce n'est pas le même, parfois quand on pense en termes de la jeunesse, on projette nos catégories de jeunesse qui sont toujours un peu, je dirais, imprégnées de mai 68. Quand on est jeune, il faut être révolté, il faut ne pas être comme les parents, il faut critiquer les valeurs traditionnelles, etc. Donc je pense que c'est intéressant de comparer, parce qu'on est en Europe, et d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les controverses qui concernent l'islam, on voit l'importance de cette culture de mai 68 qui intervient dans les débats. Parce que quand on voit les débats aujourd'hui en Europe, c'est vraiment toutes ces normes qui ont été formées depuis 68, qui sont aujourd'hui mises en avant par rapport à l'islam, comme la norme de l'égalité des sexes, justement, l'émancipation, la liberté de parole. Parce qu'on peut prendre justement le mouvement 68 comme une troisième vague dans la sécularisation, c'est une sécularisation encore plus profonde qui entre dans la vie privée, une sorte d'émancipation de l'emprise de l'Église, justement pour cela qu'il y a eu le mouvement féministe, c'est-à-dire le droit à l'avortement et la question de l'homosexualité. Donc aujourd'hui, quand je parle de 68, ce n'est pas simplement un moment dans le temps, mais c'est déjà aujourd'hui, parce que le mariage pour tous, c'est tout à fait la conséquence de cette contre-culture des années 68. Donc aujourd'hui, la jeunesse musulmane est tout à fait dans cet environnement culturel et comprend comme si ça l'est le soi, mais je pense que comparé à partir de cette perspective de la jeunesse, les deux registres qui sont très différents, après la sécularisation, aujourd'hui, au contraire, cette jeunesse résiste, ne s'est pas résistée, j'ai mal dit, je pense que c'est l'introduction du sacré et de l'intime dans l'ère de la sécularisation, c'est-à-dire comment on peut être dans la modernité tout en gardant un certain rapport au sacré, à la notion du sacré, d'où quand on insulte le prophète, les caricatures du prophète, c'est ça la réponse, est-ce qu'on peut garder quand même le sens du sacré ? Donc, moukades, mais également, il y a le sens du sacré, il y a le sens de l'interdit. Les deux mots, d'ailleurs, sont très liés à l'origine étymologique, c'est à la fois moukades, à la fois haram, donc helal, haram. Donc, on est aujourd'hui, la jeunesse, à la différence de la jeunesse des années 68, cherche à mettre des limites à l'émancipation. Ce n'est pas un mouvement d'émancipation, mais c'est au contraire une certaine discipline de soi pour se contrôler, pour définir ce qui peut être licite, ce qui est illicite. Donc, je dirais ça, vivre dans le cercle de helal. Helal n'est pas simplement l'alimentation malade, de ne pas manger le porc et aussi la manière de ritual slaughtering. Qu'est-ce qu'on appelle le ritual slaughtering ? Oui, l'abattage, excusez-moi, je suis désolée. L'abattage rituel, qui était justement le débat après l'alimentation halal, mais ce n'est pas lié, ce n'est pas simplement une question d'alimentation. La notion de halal aujourd'hui englobe tout d'autres cercles de vie. C'est la relation entre homme et femme. Est-ce qu'on peut flirter ou pas ? Est-ce que l'homosexualité est licite ? Est-ce qu'on peut se marier avec un garçon qui ne soit pas, qui n'est pas musulmane ? Donc je pense qu'il y a une série de questions qui sont levées dans le cercle de halal qui vraiment concernent l'habitus. L'habitus au sens de la manière de vivre sa vie intime et son rapport à l'autre. Pierre Bourdieu avait fait une étude sur l'habitus, avait mis la notion de l'habitus dans notre conscience des sciences humaines, mais il avait fait de l'habitus un peu comme quelque chose qui est là, près, et que sans se rendre compte, on prend des décisions, on fait des pratiques en fonction de notre habitus. Tandis que ces mouvements-là, y compris mai 68, comme aujourd'hui la jeunesse musulmane, surveillent leur habitus, changent leur habitus. Parce que mai 68 était un mouvement, comme je venais de dire, qui a changé l'habitus, parce qu'ils ont changé leur manière de vivre leur sexualité, en justement rénonçant au mariage. On voit déjà même Hollande, c'est quand même intéressant, avec quatre enfants qui sont issus complètement de cette mouvance, de contre-culture. Donc l'habitude c'est ne pas se marier, avoir l'émancipation qui passe par la sexualité, l'égalité de sexe jusqu'au unisexe, etc. Et on peut dire qu'aujourd'hui on voit le renversement, mais ça se joue sur le même plan, c'est-à-dire comment définir la sexualité, les rapports sexués, et cette fois-ci ce n'est pas un projet d'émancipation, comme on entend, mais un projet de se contrôler, se discipliner, le contrôle de Nars, Nars, cette notion qui est à la fois l'âme et le corps, comment le maintenir, comment, certains le disent, une réforme de soi, parce que ce n'est pas une religion qui est imposée par l'institution, mais c'est une religion qui est apprise, qui est investie d'une manière personnelle, je n'aime pas le mot individuel parce que ça a des connotations, c'est à la fois personnelle, à la fois collective, on réapprend cette religion, mais aussi cette religion implique une certaine habitation dans le corps, donc l'habitus, une certaine série de cultures qui ne va pas dans le sens, justement, des projets d'émancipation culturelle des années 68, mais c'est une autre construction de soi, pour reprendre la notion de l'intervenante avant. C'est une construction de soi, mais qui ne passe pas par une construction de soi par l'émancipation. Donc les femmes sont dans l'espace public, mais elles ne suivent pas l'idée de l'émancipation sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est une autre forme de présence dans la vie publique, dans la vie de l'éducation, mais qui ne passe pas par l'émancipation, c'est ça que je voulais dire. Donc on est face à une jeunesse qui doit être peut-être comprise dans sa spécificité, revenons à ça, qu'est-ce qu'elles apportent comme nouvelle approche dans leur construction de soi. Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi dans le rapport générationnel, et je trouve qu'il y a des films parfois qui nous aident à comprendre cette complexité des relations entre les générations, et on a choisi déjà pour un peu illustrer cette idée, un film, Le Grand Voyage, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est un film qui est sorti déjà en 2004. Déjà, donc, moi je trouve que le métaire enceint donne une idée, c'est parce qu'Ismaïl Ferruki, il est marocain, le film, il est marocain, mais il passe en France, ça c'est déjà intéressant, il n'y a pas que les Algériens, il y a aussi des marocains. Et l'autre film, on va montrer aussi un petit extrait, c'est Burhan Kurbani, c'est un film peut-être, c'est encore plus marginal, Shahada, et c'est un film allemand, mais fait par un afghan, mais pas turc, mais on peut, donc déjà quand on parle justement de la jeunesse musulmane, on voit ethniquement une différenciation, c'est pour ça que l'idée musulmane, c'est déjà une notion qui va au-delà des ethnies, on ne parle plus de l'arabe, mais on parle de musulmans, et parmi les musulmans, il y a des afghans en Allemagne, il y a des marocains en France, et qui font des films sur des conditions des musulmans, aujourd'hui en Allemagne et en France. Donc le grand voyage, on peut voir, c'est un voyage, c'est un pèlerinage, c'est entre le père et le fils, c'est on peut dire que c'est comme un road movie, un film de voyage, mais on verra encore la différence, parce que quand on pense à un road movie, c'est plutôt des films d'aventure, de liberté, etc. C'est un voyage, plutôt un pèlerinage, imposé, revendiqué par le père, à son fils, bien français, râleur. Voilà. Voilà. T'as rien à comprendre, de ton avis, tu comprends rien, t'as pas de rêve compris, tu vois pas que les patrons de mon gordon, quoi t'as pas pris la main, pour faire que tu y en a ? Vas-y, une chauvelle, la vie, tu as pensé, tu ne savais pas lire. Maman, écoute-moi. S'il vous plaît, je te demande pardon, pour moi, si je vous fais excusez. Ecoute-moi, attendez-moi. Mais merde, on ne peut pas entendre, la religion. Sous-titrage ST' 501 pour moi-même, c'est pour moi-même, qui, c'est pour moi-même. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Il lui annonce qu'il doit l'emmener en fait en voiture jusqu'à la nuit à quelques jours de... Qu'est-ce qu'il veut que je foute là-bas ? Il rêve ? Il peut pas prendre l'avenue contre le monde ? Moi je te préviens, je peux pas partir comme ça... Je suis mon bague a passé, je l'ai déjà raté une fois... C'est ma dernière chance... C'est ma dernière chance... C'est ma dernière chance... Sous-titrage ST' 501 Le grand frère... C'est ma dernière chance... C'est ma dernière chance... C'est tout ? À part sa marque où il montre... Il fait un tour du vent sans rouler... Je connais par cœur cette voiture... C'est ma dernière chance... C'est ma dernière chance... C'est ma dernière chance... C'est rileur... Il m'a à la place... Le grand frère... Et le dernier extrait en fait, c'est leur arrivée en fait à la frontière italienne. Non, la route est de France, Italie, de la Serbie à la Turquie, la Syrie jusqu'à la Jordanie, l'Arabie Saoudite, c'est inimaginable aujourd'hui, donc jusqu'à... ça continue. Papa, papa, s'ouvre les passeports. Tu m'as dit ? Non, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas là, tu n'as pas dit. Je ne suis pas là. Tu m'as dit. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. Oui, oui, oui. Merci, Saint-Bien. Quoi, maintenant ? Aucune à la main. Attends, attends. On est dans une douane. C'est bon, c'est un endroit pour prier. Où est-ce que tu es dans une douane ? Merci. Quoi, maintenant ? Ça va ? Non, j'ai des petits problèmes de famille. Mais rien de grave. Préviens d'ici que je t'en absente il y a quelques temps. Je t'expliquerai. Mais là, je ne peux pas prendre l'histoire accrochée. Voilà, je pense qu'il y a quelques éléments qui nous montrent déjà. On n'est pas... On est dans un rapport de respect. Il n'est pas... Il veut pas du tout. Il parle avec sa petite copine. Et plus tard, on verra que le père même va jeter le téléphone parce qu'il est tout le temps accroché au téléphone. Mais il cache. Il n'arrive pas à parler avec sa copine devant son père. Et il n'y a aucune communication entre eux. Et je pense que c'est aussi ce langage qui change double langage. C'est-à-dire que lui, il parle en arabe. Lui, il répond en français. Donc, on est aussi dans ces double cultures, double codes. Il comprend, mais il ne répond pas en arabe. Il est français. Mais quand même, il est dans son rapport à son père. Il est dans le respect. Même s'il ne veut pas du tout y aller, il ne peut pas dire non. Et ce pèlerinage, il reste assez froid jusqu'au bout, en arrivant à la mer quai. Et lui, quand même, le père arrive à lui transmettre quelque chose. Non, il ne devient pas islamique à la fin. C'est pas ça. Mais il a une certaine culture. À la sortie de la mosquée, son père est mort en arrivant. Et il donne un sadaka à un pauvre. Donc, on a une idée, une réconciliation avec le père. Mais il n'y a pas de rupture non plus. C'est ça que je veux dire. Donc, le rapport entre la génération, c'est à la fois, il a un peu gêné que le père veut faire la prière à la noine. Donc, on a tout ça. Mais en même temps, il ne peut pas dire non. L'autorité reste dans les mains de père, je dirais. Je ne sais pas votre interprétation. Parce que même le passeport, c'est lui qui tient. Malgré l'éducation, malgré le fait que le fils est beaucoup plus occidentalisé, il parle et il est français. Donc, il n'y a pas l'abandon de l'autorité. Parce que sinon, il aurait pu dire à son fils, c'est toi qui donnes le passeport, c'est toi qui parles avec l'italien français. Non, il maintient et c'est lui qui décide. Il va faire la prière, il fait la prière. Donc, pour les musulmans, le monde entier, c'est le tapis de prière. On peut prier partout. Donc, il ne faut pas une mosquée, c'est aussi ça. Donc, lui, quand même, il est gêné, mais il ne peut pas non plus l'empêcher. Donc, je pense qu'on voit toute cette différence des relations avec la génération. On peut également penser par rapport aux mères et aux filles. Je veux dire, notre manière de penser toujours en pensant que c'est justement l'oppression familiale, ça ne suffit pas, c'est ce que je voulais dire. Pour les filles et pour les mères, on a pensé longuement, longtemps que c'est des filles qui portaient le foulard parce que les mères ou les pères imposaient. Et on a découvert depuis maintenant 30 ans, on le sait, on sait que les filles, ça le cas intéressant, adoptent, prend le choix, prend la décision de se couvrir à la manière islamique comme elles l'interprètent, elles-mêmes. Et souvent, les mères sont gênées, elles sont même mécontentes parce qu'elles veulent que leurs filles réussissent mieux qu'elles. Donc, elles veulent bien que leurs filles soient vertueuses et un peu musulmanes, un peu traditionnelles, mais elles ne veulent pas quand même, elles ne souhaitent pas que leurs filles soient marginalisées dans une société, qu'elles fassent leurs études, pas comme elles, restent en alphabète ou peu éduquées. Donc, on voit là aussi le rapport de la mère à la fille, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit et j'observe aujourd'hui la manière dont les filles se voient, se couvrent, n'est pas du tout une manière dont les grands-mères ou leurs mères se couvraient. Donc, ce n'est pas vraiment la manière traditionnelle de se couvrir, ça, je ne vous apprends rien. Mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, c'est les mères qui suivent aussi parfois les filles dans leur manière de se couvrir. C'est-à-dire que les mères suivent la mode des filles. C'est-à-dire qu'au lieu de se couvrir à la manière plus traditionnelle, paysanne, nationale, elles commencent à adopter le foulard de leurs filles. Donc, c'est un peu l'influence dans l'autre sens. Voilà, donc ça, c'était d'abord par rapport à la génération. Je pense que ce n'est pas la rupture, c'est une séparation, c'est une résistance. Mais il y a quand même un certain besoin, un certain lien dans la continuité. Une continuité qui ne se fait pas par la nationalité, ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas, d'ailleurs ce film, Le Monde, ils ne vont pas en Algérie. Ou au Maroc, mais ils vont à la Mecque. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'identité musulmane ou la religion, la foi islamique, c'est ça ce qui est transmis. Bien évidemment, il y aura des manières nationales, ethniques dans chaque cas. C'est-à-dire que la manière turque ne va pas être pareille que la manière marocaine. Mais quand même aujourd'hui, quand on dit musulman, y compris la manière de transmettre un certain sens d'autorité parentale ou certaines normes culturelles, le sens du bien, le sens du bon, etc., passe par la religion. Déjà, on voit ça. Donc, je vous l'ai montré ici par la génération. Maintenant, deuxième idée, c'est qu'on pense souvent à la question de l'islam et le sécularisme en termes d'alternance, c'est-à-dire ou bien l'un ou bien l'autre. Il y a pendant très longtemps, les politologues, François Burga ici était témoin parce qu'on avait observé la même chose pendant des années avec nos collègues, mais justement, il montrait qu'il y avait le moment de sécularisation dans les pays musulmans tout au long du XIXe siècle et ensuite arrive l'islamisation, donc qui remplace la sécularisation. C'était un peu la manière de, disons, théoriser, conceptualiser la révolution iranienne parce que justement, la révolution iranienne, 1979, avait mis fin à la monarchie séculière mais avait montré aussi la possibilité de l'islam, l'islam étatique, l'islam aussi dans l'espace public, mais aussi l'être musulman parce que c'était à trois niveaux que la révolution avait pénétré le fabrique social. Ce n'était pas que l'État qui devient islamique, mais c'est aussi le contrôle de vivre commun, les normes de la vie publique contrôlées par les pastarames, les polices de mœurs, mais également dans la vie privée, donc comment islamiser la société. Donc les politologues parlaient de l'islamisation de la société iranienne par le haut et d'autres parlaient de l'islamisation, comme dans le cas d'Égypte, par le bas, c'est-à-dire... Mais l'idée c'était toujours, la sécularisation était une idéologie un peu étrangère à ces pays, imposée par les élites avec le pouvoir étatique, comme dans le cas de la Turquie, donc une laïcité autoritaire, mais aussi une idéologie étrangère, disait Bernard Lewis, un grand historien de l'Empire ottoman, qui considérait justement que la sécularisation a été vouée à l'échec, puisque étrangère à l'islam, un peu. Donc l'idée de la clannance dont je parle, c'est-à-dire l'un et l'autre, l'un ou l'autre, après la sécularisation arrive l'islamisation, donc c'est l'échec. Ce que j'essaie de dire par rapport à la jeunesse européenne, c'est l'inverse, c'est la recomposition de religieux et de séculiers d'une manière inédite. Donc il faut penser plus en termes de la cohabitation, de la, moi j'appelle interpénétration, copénétration de ces deux codes, très difficiles pour nous comprendre, mais déjà des conduites hybrides. Je donne les exemples, je veux dire musulmans et européens, pour moi c'est déjà cette recomposition, ce trait d'union qui exige une nouvelle manière de parler et de se présenter à la fois religieux, à la fois séculier. Je pense qu'aussi, au niveau de nos manières d'approcher, comme on est toujours dans des catégories binaires, l'un ou l'autre, on a du mal à comprendre cette ambivalence l'un avec l'autre, ou ni l'un ni l'autre, on peut dire aussi. Je prendrai quatre figures qui peuvent vous donner cette idée. D'abord intellectuel musulman, comme catégorie, c'est déjà une catégorie mixte, comme on peut être à la fois intellectuel, l'âge des lumières, et musulman, donc qui appartiennent à la fois religieuse, à la tradition islamique. C'est Abdu'l-Kerim Sourouche, qui est en Iran, qui était son titre, que j'avais lu il y a 30 ans parce qu'il a été traduit en turc, il n'est peut-être toujours pas traduit en français. Abdu'l-Kerim Sourouche, c'est une des figures la plus importante dans la post-révolution iranienne, un peu comme Shariati, mais il vient après, il est contemporain, il est vivant, et il était donc à l'intérieur même de la révolution, il adressait une certaine critique, et cherchait, explorait la possibilité d'ouvrir un espace pour intellectuel, pas simplement croyant, pas simplement théologien musulman, mais intellectuel musulman. C'est déjà une catégorie mixte, donc une ambivalence. Aujourd'hui, il se trouve en dehors de l'Iran, parce que l'Iran n'a pas pu justement inclure cette figure emblématique. Il a dû partir, il est réfugié politique, réfugié religieux, on peut dire. Donc, deuxième figure, féministe voilée, ou femme voilée, c'est déjà, sur lequel j'avais travaillé depuis longtemps, c'est déjà, comme j'ai dit, une figure quand même ambivalente, parce qu'à la fois, elle porte le foulard, mais à la fois, elle suit, comme les féministes séculaires, avec une ambition, une aspiration à suivre une vie autonome par l'éducation. Donc, c'était ça le féminisme, au fond, c'était l'exploration de la vie par elle-même, c'est-à-dire échapper au rôle déjà imposé aux femmes, comme épouses, mères, etc. Et elles font la même chose. C'est comme une minorité active, exactement comme les femmes, parce qu'elles ne sont pas en conformité avec les rôles imposés par la tradition islamique, mais ne suivent pas non plus les rôles séculiers féministes. D'où notre dérangement, parce qu'on ne sait pas si elles ne sont pas féministes, elles ne sont pas religieuses, donc elles sont manipulées par quelqu'un. Donc, on ne reconnaît pas leur capacité d'agir, de décider. Une autre catégorie, c'était ingénieur islamiste. Quand j'avais, la première fois de ma jeunesse, j'avais parlé d'ingénieur islamique, les gens un peu riaient. D'ailleurs, j'avais mis dans le, c'était le premier article, c'est François Bucat qui me fait revenir en arrière, le premier article que j'avais écrit sur la question de l'islam, c'était « étudiante voilée, ingénieur islamique, conduite mixte ». Parce que je me disais, mais comment on peut être à la fois les deux ? Et j'avais fait des entretiens avec des ingénieurs islamiques, et justement, j'avais touché le nez, parce qu'il y en avait certains qui disaient, mais on ne peut pas être ingénieur islamique, ou bien on suit les chiffres, ou bien on suit les versets de Coran. On ne peut pas être à la fois dans la rationalité, la raison, à la fois dans la tradition coranique. Donc vous êtes ou bien musulman, ou bien vous êtes ingénieur. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une banalité, de toute façon, les frères musulmans, la plupart sont des ingénieurs, mais les ingénieurs qui refusent ces traits d'union sont vraiment les moins démocratiques. D'ailleurs, quand je suis allée même en Iran, faire des entretiens avec les ingénieurs musulmanes, ceux qui n'ont pas voulu m'accepter, c'était des ingénieurs qui refusaient l'appellation ingénieur islamique, et elles voulaient juste musulmanes. On ne peut pas être les deux à la fois. Quatrième catégorie pour montrer qu'on est dans la récomposition de religieux et de séculiers, c'est les convertis. Les convertis sont aussi dans cette interface, ils sont à la fois dans des codes culturels, européens, français, et à la fois, ils n'ont pas le choix de se convertir en islam. Ils sont aussi, c'est pas pour rien, qu'ils sont toujours dans l'interface, ils sont des porte-parole de beaucoup de mouvements aujourd'hui dans la construction des mosquées, des demandes de la construction des mosquées dans la vie associative. Il y a beaucoup de convertis, parce qu'ils peuvent justement être dans l'interface pour traduire les codes culturels de l'un à l'autre. Donc on est dans les doubles cultures, mais on est dans la recomposition. C'est la catégorie de la religion et aussi déstabilisée. Il n'y a pas la religion, comme ils sont arrivés, on sort de nos valises, elle est intacte ou c'est imposé par les institutions. Non, il y a une part de la personne qui invente réellement dans les conditions de la migration. Donc, jeunesse musulmane européenne a des traits distinctifs. C'est ça qui est important. Il doit recomposer avec l'environnement sa foi. Donc comment être musulmane dans une société de culture séculière sortie de 68 ? Il ne faut pas oublier. C'est ça. Et je vois ça dans ma recherche à tous les moments. Les questions, par exemple, il y avait en Suède une fille qui porte le voile qui va être présentée dans un parti politique le plus radical et elle doit relancer sa campagne dans un bar lesbien-homosexuel. C'est très très parlant parce que surtout dans les pays nordiques, la question de l'homosexualité est très forte. comme ici, on ne doit pas passer des tests de la laïcité. Il faut montrer qu'on est laïque, qu'on est républicain pour faire partie de... pour les taxer. Donc, je trouve que cette recomposition continuelle, c'est-à-dire comment on peut être à la fois... on peut inventer, on peut se reconstruire un habitus religieux. En plus, ce n'est pas donné, ce n'est pas l'islam de leurs parents, c'est un réapprentissage, mais en même temps, la recomposer avec la vie séculière de tous les jours. Je trouve que c'est déjà une exigence de recomposition qui donne lieu à des pratiques tout à fait inédites et nouvelles. Alors, ceci se... peut-être c'est à la fin... se manifeste dans l'espace public. Moi, je donne l'autonomie, l'importance à l'espace public parce que c'est là qu'on, aujourd'hui, débat la présence de l'islam, c'est dans l'espace public. Donc, la question de la visibilité n'est pas une question juste un mot parce que c'est là qu'on montre sa différence. Et la question du voile, si elle a déclenché tellement de passion, c'est parce qu'on montre qu'il y a des normes, il y a une possibilité d'exploration des normes dans l'espace public. Ou bien, vous décrivez l'espace public, vous définissez l'espace public déjà comme un lieu avec des règles définies et qu'en entrant, il faut respecter les règles. Dans ce cas-là, il n'y a pas de lien avec la démocratie. Il y a une deuxième définition de l'espace public, c'est lié avec la démocratie parce que les individus, les citoyens, peuvent justement débattre leurs différences, explorer les normes, montrer aussi la possibilité de recomposition différente. C'est un lieu d'ambivalence. Pour moi, il n'y a pas de l'espace public démocratique s'il n'y a pas de place à l'ambivalence, s'il n'y a pas de place à l'interaction entre les acteurs, s'il n'y a pas de place à l'élaboration de nouvelles normes. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, la politique actuelle qu'on voit en Europe, là, je reviens de l'espace public à la politique, ce n'est pas la même chose. La politique actuelle, c'est plutôt le rétrécissement de l'espace public parce qu'on met justement une définition des normes, on impose des normes, on légalise les problèmes sociaux, au lieu de débattre, on fait des lois et au prix de l'affaiblissement de la capacité de l'innovation de l'espace public par la négociation, l'apprentissage, l'interaction. Je t'applète la laïcité des nouvelles lois qui ont été en France créées contre les signes ostentatoires dans les écoles publiques mais aussi contre le burqa dans les rues, un peu dans ce sens-là. Jean Bobéraud, le spécialiste aussi de la laïcité qui va considérer une déviation par rapport au 1905, les nouvelles lois, déviation autoritaire et pas plutôt démocratique. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une interprétation exclusionniste de cette laïcité qui crée quand même des problèmes aussi par rapport à la jeunesse qui a du mal à composer dans ces manières d'être à la fois musulmane à la fois européenne. Alors, pour arriver à mon dernier point, l'arrivée de ces acteurs, de ces figures comme j'appelle ambivalentes, mixtes, aujourd'hui témoigne le processus d'intégration. On ne peut pas dire que cette jeunesse est marginalisée en rupture d'éducation, c'est un échec d'intégration. Au contraire, on peut penser que parce qu'ils ont passé par l'éducation, l'apprentissage des langues, la différence, la distance entre eux et leurs parents est beaucoup plus grande comme on a vu d'ailleurs même dans le film. aujourd'hui, ces jeunes-là sont sortis des conditions d'immigration par rapport à la langue, par rapport à l'éducation. Ce n'est jamais complètement intégré, complètement réussi. Il y a toujours des choses, bien évidemment, un problème. Ce qui est nouveau, c'est aujourd'hui, la jeunesse est dans la situation de post-intégration et qu'ils peuvent maîtriser les codes de présentation public de soi, langage, communication, négociation, qu'il y a aujourd'hui. Donc, ils manifestent leur présence parce qu'ils peuvent maîtriser ces codes de présentation public de soi et qu'ils sont en train de partager les mêmes espaces comme les écoles, la vie associative, les plateaux de télé, qu'il y a un nouveau... Parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a une intégration qui est un nouveau rejet. Je veux revenir à ça. C'est-à-dire que parce qu'il y a une intégration aujourd'hui de cette jeunesse qui montre cette petite différence tout en étant français, aujourd'hui, il y a les politiques de rejet et de discrimination, qu'on appelle l'islamophobie. C'est le nom de cette peut-être nouvelle forme de racisme. C'est un peu l'interdit d'entrer parce qu'ils veulent entrer, on dit l'interdiction d'entrer. Et je vais faire une petite digression pour comparer avec les Noirs américains. parce que pour les Noirs américains, parce que c'est justement toute la littérature de critique de racisme est développée en se basant sur l'expérience historique des Noirs américains. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un professeur de l'université de Yale, Race and Civilité, et Cosmopolitisme. Il a écrit un livre qui montre qu'il y a un nouveau type de racisme aujourd'hui aux Etats-Unis. Et ce nouveau racisme contre les Noirs américains, malgré le fait qu'il y a aujourd'hui le président Noir Obama, etc., il identifie ce moment comme « nigger moment », un moment de nigger, un moment de négritude. Peut-être on peut le dire mieux comme ça. et je trouve ça très fort. Et il montre que c'est différent de la première phase du racisme. Parce que la première phase était justement liée au fait qu'il y avait l'esclavage, l'implantation, le ghetto noir, etc. Mais parce qu'ils sont sortis aujourd'hui, les Noirs américains, de leur ghetto par les mouvements d'émancipation et qu'il y a la formation des classes moyennes, et comme exactement je disais pour les musulmans que ces classes moyennes peuvent avoir les mêmes capacités maîtrises de présentation de soi dans les vêtements, dans leur manière de parler, d'apparaître, d'avoir été dans des écoles et tout ça, c'est parce qu'ils font partie de ces classes moyennes qui sont dans l'interaction avec les Blancs, cosmopolites, très tolérants même, qu'il y ait un « nigger moment », il y a un moment de négritude. Ce qu'ils appellent le moment de négritude, les Noirs américains eux-mêmes, c'est ce moment-là, inattendu, ils pensent qu'ils sont tout à fait là, égales, dans la communauté, dans l'école, dans la rue, parce qu'ils font partie, ils ont quitté leur ghetto, comme les musulmans qui ne sont plus dans la migration, ils ne sont pas dans la bled, ils ne sont pas dans les migrations, ils ne sont plus dans les banlieues, ils sont à Sciences Po, par exemple, parce qu'ils sont comme avec eux, ils sont dans la confiance, il y a un moment de négritude, comme il y a un moment de l'islamophobie, je le dis. Pourquoi un moment de non-respect abrupt, il va dire, Anderson, qui discrédite la personne, qui porte un discrédit, et cette personne a le sentiment, il y a le stigmate, il est renvoyé à son ghetto noir, à sa condition d'immigration dans le cadre des musulmans, il pense qu'il ne mérite pas, il ne doit pas être là, sa place n'est pas là. Et je pense que c'est ce nouveau racisme qui est tout à fait analysé, pas parce qu'il n'y a pas la mobilité sociale, pas parce qu'il n'y a pas suffisamment l'intégration, mais le moment où il y a l'intégration, d'une partie, pas toutes, bien évidemment, je parle, c'est toujours par état, malheureusement, ce n'est pas tous les noirs comme tous les musulmans, c'est une partie qui commence par l'accès à l'éducation, etc., se différencier, il est dans l'entre-deux, il n'est plus dans sa communauté, et il est parmi les autres. Mais justement, c'est à ce moment-là que se déclenche, nous écrit, le moment nigger, le moment de la négretude, un moment qui peut être juste une plaisanterie, un mot déplacé, et que l'autre, pour faire le healing, la thérapeutie, il cherche à raconter à son entourage, mais ça peut être un moment dramatique aussi. Le moment dramatique, ce n'est pas juste un mot déplacé, un moment dramatique qui montre comment un jeune noir, déjà à l'université de Yale, Law School, on ne peut pas être plus prestigieux, c'est comme Sciences Po, exactement, et il a donc réussi, il est parmi ceux qui ont réussi, disons. Et il s'est fait arrêter par la police, et en plus dénoncé par ses neighbors, par ses voisinages, parce qu'il pense que c'est un noir dans le quartier, donc suspect, et les gens le regardent. donc, malgré le fait qu'il est dans l'école la plus prestigieuse, jusqu'à ce moment-là, complètement accepté, adulé, adoré, par ses professeurs et ses collègues, il se trouve humilié, violenté, il aurait pu être en prison, etc. Voilà un moment de néglitude. Et je trouve que cela vous paraît très loin, mais je pense qu'aujourd'hui, le rejet, c'est interdit de l'islam dans l'espace public, de ses figures, parce que cet homme aussi, c'est un peu cosmopolite, il est noir, mais pas complètement, puisqu'il y a Yale University. Université de Yale Low School, vous êtes déjà un peu blanc. Un musulman à Sciences Po, vous êtes déjà une élite républicaine. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence. Vous êtes dans l'entre-deux. Mais cet entre-deux, c'est très difficile. Et je pense que de toute façon, l'origine de tous les discrédits, c'est ça au fond. Quand vous entrez dans l'espace de l'autre que vous êtes rejeté, l'antisémitisme, le sexisme, le racisme, et aujourd'hui, donc, contre l'islam, c'est quand l'autre devient une menace pour vous. Quand l'autre est plus proche de vous, c'est en proximité qu'on rejette l'autre. Donc, je pense que la jeunesse vit ça aujourd'hui, ce moment de néglitude, ce moment de l'islam. Et ils sont renvoyés à leur condition de migrants parce que, normalement, ils ne sont plus, ils ne se considèrent plus migrants. Ils n'ont aucun attachement au pays d'origine de leurs parents dans leur sentiment d'appartenance. Ils n'ont pas leurs parents, par la transmission peut-être, mais ils sont français, ils sont nés ici, ils sont turcs et d'Allemagne. Ils ne se reconnaissent plus comme turcs quand ils rentrent en Turquie, mais en même temps, justement, c'est ce sentiment de négritude, je pense qu'on le retrouve aujourd'hui parce qu'il y a ce rejet dans le rapport à l'autre. Alors, c'est tout.